Tout le monde est touché, on n'est pas exclusif dans ce qui est arrivé. L'équipe s'est relevé les manches, puis on a dit « bon, on y va, on va faire un journal, on va continuer notre mission d'informer », mais un peu différemment en utilisant les médias sociaux et le web. C'est sûr que nous, dès le départ, à partir du moment où il y a eu les restrictions d'événements de plus de 250 personnes, ça a affecté notre travail, parce qu'au calendrier, toutes les couvertures qu'on avait prévues, c'était des événements qui ont été annulés. Et par la suite, on se croyait chanceux, parce qu'au niveau du financement, on ne dépend pas de publicité comme d'autres médias. Mais par contre, à partir du moment où les mesures sanitaires ont aussi affecté la diffusion de notre bingo, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, la crise avait des répercussions à plusieurs niveaux. Écoute, les répercussions sont majeures pour tous les médias, pour CKVM et GVM, d'autant plus qu'on est une radio privée indépendante, on n'a accès à aucune subvention. Alors, comme notre seul revenu, ce sont les revenus publicitaires, il faut s'imaginer que ceux qui ont à l'annonce de fermer tous les commerces, sauf ceux qui restent ouverts pour les mesures d'urgence, ça a des répercussions énormes chez nous. Malgré tout, le moral est là et CKVM va continuer d'être là pour informer la population, pour divertir aussi les auditeurs, parce qu'on se fait un devoir d'être là pour informer, mais aussi, il faut parler d'autres choses, c'est bon pour le moral. Bien oui, j'aurais dit au début de la crise, un peu moins, mais là, plus que ça avance, les gens nous lisent, les gens veulent savoir, les gens se questionnent, les gens nous jasent. C'est sûr que c'est toujours un peu plus difficile de se laisser aller, parce qu'on connaît le voisin, on ne veut pas non plus nuire à personne, ce n'est pas tout à fait comme l'anonymat d'une grande ville. Depuis la crise, tous nos bulletins sont maintenant en direct, sauf exception, et nous avons, comme je le disais précédemment, la préfète de la MRC de Témiscamingue, Claire Bolduc, qui est sur nos ondes tous les jours à 11h30, du lundi au vendredi. Il a fallu qu'on pense un peu d'une stratégie pour continuer la couverture, mais aussi de dire de quelle façon on pourrait un peu aider les gens pendant la crise avec notre médium. Donc, il y a Émilie Jacques qui a répondu à l'appel en nous proposant de faire une série de capsules qu'on a baptisées ensemble « Confinement 101 » et qui s'adressent vraiment aux gens qui sont en confinement pour leur donner des trucs, soit des parents qui sont à la maison avec leurs enfants, donc des trucs au niveau pédagogique, mais aussi ça donne lieu de voir que même à distance, on peut continuer à produire en équipe. Puis, je dirais aussi dans un autre message d'apprécier leurs médias parce qu'ils ne le voient pas, mais ce que les trois médias font, parce qu'on travaille beaucoup en concertation, on se parle, on travaille ensemble, c'est important. C'est vraiment important parce que si le même matin, les trois médias ne sont plus là, qui va parler du Témiscamingue, qui va donner l'heure juste, qui va permettre à la préfète d'être sur les tribunes? Ça ne sera certainement pas l'Abitibi, ça ne sera encore moins le Québec. Donc, je trouve ça important de continuer à suivre les médias parce qu'on a chacun notre rôle de façon différente, mais on est complémentaires et je pense qu'on le montre bien.